OK, on est avec les boys du 8.3. Les gars, comment est-ce qu'on se sent de pouvoir faire un show à nouveau, tous réunis? On se sent en confiance, on se sent excités parce qu'on est dans notre spot à soir, ça fait que ça va être une soirée légendaire. C'est cool, juste au moment où on fait l'entrevue, ils sont forts, hein? Je t'entends qu'on l'attend. C'est pas grave. Non, c'est cool, c'est chez nous. Moi, je viens à pied ici, c'est parfait. C'est vraiment. C'est à la maison, man! On est content d'être autour. Ça fait plus que dix ans qu'on n'a pas fait ça. Donc, go, go, on est prêts. Ils ont déjà tout dit, man, vraiment fébrile. On est chez nous à soir, on va péter dans la baraque, man. Justement, c'était important pour vous autres de faire un show dans votre hood ce soir? Bien, oui. La dernière fois, on n'a pas pu promouvoir l'album. Il y a eu la COVID, tout ça, puis ça remonte, man, dans le temps avec le festival. Ça fait que c'est tout le temps le fun de dormir à la maison. Pourquoi c'est important pour toi de faire un show dans ton hood ce soir? Ah, bien, à la base, moi, je suis juste content de voir des vieux chums. Plein de monde, ça fait longtemps qu'ils supportent depuis le début, puis des faces qu'on voyait en 98, en 97, quand on faisait des petits shows à 100 personnes. Ça fait que c'est le fun. Puis maintenant, les gars viennent avec leurs kids, c'est comme une nouvelle génération, on dirait, puis c'est vraiment cool, non? C'est cool. Excellent. C'est le fun de donner des shows à l'extérieur de la ville, mais quand c'est chez nous, je pense que c'est ça. C'est devant la famille, devant les chums. C'est un gros rassemblement de secondaire 5 de Lesley. Ça ressemble à ça, man. Encore une fois, rendu à moi, ils ont tout dit ce que j'allais à dire. Il va falloir que je te prenne au début. Bien oui, aussi. J'aurais été mieux là. Non, 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 mais on revient chez nous. C'est ici que ça a commencé, puis on est ici aujourd'hui. Je vais te poser la question à toi, Kennox, parce que tu ne l'as pas entendu, c'est sûr. Comment est-ce qu'on se sent de pouvoir être enfin tous réunis et de faire un show dans ton route? Je pense que c'est quelque chose que ça fait longtemps qu'on voulait faire, puis c'est chez nous. Ça va être quelque chose. Même ça va être mémorable, je pense, ce soir. Excellent. Puis justement, on parle de mémorables, sans dévoiler trop de punch, les boys. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelques surprises ce soir? Des surprises, oui. Il va y avoir quelques surprises, mais c'est des surprises. OK. Tu ne veux rien dire? Bien, il va y avoir des invités. Je vais venir ma robe de chambre, là, puis que je vais leur flasher ça. Ça, c'est le genre de question qu'il ne faut pas que tu poses avec deux faces dans le reste, tu comprends? Fait que là, dans le fond, j'allais dire, on va faire un Marcel au but, mais on le coupera au montage. C'est slap shot, man. Je peux te dire qu'il y a des invités qui ont été annoncés. Il y en a certains qui ne sont pas été annoncés. Fait que oui, il va y avoir des surprises. OK. Excellent. Aussi, vous avez eu la chance, pour la plupart d'entre vous, de partager la scène avec l'Ordre au Festival d'été. C'était débile. On peut passer à Canucks, man. Ouais, c'est ça, Canucks, le pauvre, man. Il ne fallait pas être là, man. Mais non, mais c'était plus grand que nature, man. C'était incroyable, là. Une foule à perte de vue, un stage immense. C'était fou. Puis tu sais, c'est cool aussi qu'il ait pris le temps de faire un clin d'œil à toute l'autre génération avant, puis qu'il ait invité tout le monde qui était là. Moi, j'ai vu des gars qui ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi, puis c'était comme une réunion familiale du milieu. C'était vraiment cool. Excellent. Fred? Vive la vie des grandes stars, man. C'est le backstage, man. Rockstar? Ben oui, man, c'est fou, là. Tu sais, l'organisation, là, tu vois le devant. Tu sais qu'il y a beaucoup de monde en arrière. C'est complètement fou. Fait que de voir les deux côtés aussi, c'était super intéressant. OK, OK. Toi? J'ai... Ah! Ben là, tu n'as pas le choix. Il faut que tu nous sortes de quoi. Non, non, mais je ne peux même pas. C'est la même chose que j'allais dire. C'est vraiment cool, d'un, que Cloud ait pensé... Les gars travaillent fort dans les coins. Non, juste, c'est vraiment cool que Cloud ait pris le temps, justement, de rapper. C'était nous, Mosaïens, SP, puis tout ça, parce que nous, quand on a fait les cintes, c'était les petites cintes, puis ils ne voulaient même pas qu'on soit là, tu sais, vraiment au départ. Donc, qu'on fasse partie de ce show-là, c'était mémorable. OK. Puis la foule, ce soir, vous attendez à quoi? Est-ce que vous pensez que la foule va être hypée au max? Ça va ressembler à quoi, selon vous? T'es un gars, je vais recommencer partout. Oui! Ils sont mieux, tabarnak. Ha! 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 Il y a deux générations, tu sais, ce soir. Il y a celle-là, Soldier, quand même, Fanbase qui est un peu plus jeune, mais il y a aussi les gars, les vieux de l'avion aussi. Nous, la génération, tu sais, comme de face-dix, ils ont des enfants, là. Ça fait que là, tu sais, ça va être devoir. Toi, as-tu ton kid, finalement? Je ne l'amène pas. Ah! Je m'excuse, Alex, encore, parce qu'il n'arrêtait pas de me gosser pour venir. Je m'excuse, Alex. C'est ça. Il y en a qui ont décidé d'amener leurs enfants, d'autres pas, mais tu sais, je pense... Tout le monde qui a même priorité. Oui, c'est ça! Oui, c'est ça. Je m'excuse encore. Les gens, ça fait dix ans qu'ils attendent ça. Je pense que ça va être un beau bordel. C'est une super belle journée d'été. Il y a bien des gens qui sont en vacances. Ça fait qu'honnêtement... Watch out. OK, tu veux-tu rajouter un peu là-dessus, toi? Ou juste me mettre... Non, non, tu es déjà normal. Je ne suis pas. C'est ça. C'est clair que je suis normal avec mon gars. Puis, finalement, tu sais, pour ce qui est des projets, disons, à court et à moyen terme, est-ce qu'on peut s'attendre à des nouveaux shows? Parce que, tu sais, vous avez sorti quand même pas mal de stock dernièrement, beaucoup de contenu, pas mal d'albums. Est-ce que vous voulez tourner encore un peu plus? Ça ressemble à quoi? Il y a beaucoup de shows qui s'en viennent. On s'en va à Amos avec le 8-3 prochainement. Envolé Macadam, Tactica à l'automne. Nouvel album qui sort le 2 septembre pour Tactica. Donc, oui, il y a plusieurs projets sur la table qui s'en viennent. C'est bon. Puis, sûrement que les boys du 8-3 vont... Bien, on a déjà entendu un extrait qu'il y en avait qui participaient sur l'album de Tactica. Fait qu'est-ce qu'on va avoir toute la bande aussi? On a lui. Celui qui a produit tout l'album. C'est toi qui a produit les beats encore? Bien, une partie. Super, moitié-moitié. Il y a DJ Nerve qui a fait quelques-uns aussi. On a fini de mixer ça récemment. Puis, non, c'est cool. L'album est d'autres, vous allez voir. OK, OK. Puis, toi, on sent que t'as pogné un morceur un peu aussi. Parce que, tu sais, t'étais plus tranquille. Mais là, t'es revenu avec plusieurs albums, des albums solos, etc. Est-ce qu'on continue dans cette veine-là? Peut-être. Moi, j'aime ça. Je suis rendu à un âge où c'est compliqué un peu. Tourner, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais les gros festivals, c'est toujours le fun à faire. OK. Mais en dehors de ça, tu sais, créer, passer du temps dans le studio, ça, ça part pas. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il va apparaître quelque chose. Alors, non? Ça, je vous ai pas oublié, Canox Piance, vous autres, les gars, est-ce que vous avez pensé peut-être sortir un nouvel album bientôt? Ou tu sais, on regarde ça plus pour la classe? Absolument pas. Ha! 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 Au moins, ça a le mérite d'être clair. Non, non, mais j'aime ça encore faire de la musique, puis participer à ses projets des autres, puis tout, me rembarquer là-dedans pour tout de suite. Je pense pas, là. Comme il dit, on fait les plus gros shows, puis on choisit, là, puis c'est pas mal ça pour l'instant. Justement, Canox, tu sens quand même avec ton monde, tout le kit, là. T'es-tu content ce soir de vivre ça un peu? Je suis content, mais je suis un peu nerveux, ça fait quand même longtemps. Ha! 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 Ça fait quand même un petit bout, un an et demi, je pense, au dernier show. Attends, on a fait les franco, il y a pas longtemps. Ah, c'est brillant, oui, les franco, mais... Mais en tout cas, je sais pas, aujourd'hui, aujourd'hui, on dirait que c'est pas pareil, mais c'est quelque chose de plus gros, là. C'est quoi? T'as un certain stress parce que t'es dans ta place, puis tout le kit, puis ça fait quoi? Ça fait plus de 10 ans, là, que vous avez pas fait de show, tous réunis ici, je pense? Ben, en même temps, ça devrait même pas me stresser chez nous, fait que c'est vraiment... C'est toujours comme ça à chaque show, là, C'est un stress de fun. Ouais, c'est un stress de fun. Mais si ça rendu sur le stage, ça va tout disparaître. Ouais, ouais. Excellent. Mais gars, je vous dérangerai pas plus longtemps, les gars. Juste faire un big shout-out à la gang de CGMD 96.9 Lévis, la radio hip-hop, la radio hip-hop La Place, en plus, là. Fait que let's go, les gars. Je vous laisse aller. Yes, ben, merci de nous supporter. Continuez à partager nos trucs. On est bien reconnaissants. Et à tous les auditeurs aussi. Yeah, c'est fou de savoir qu'à Montréal, il y a même pas ce genre de radio-là. Fait qu'appréciez le fait qu'on a ça ici, puis syntonisez le poste. That's it. Je voudrais vous dire que je suis sur les ondes de CGMD 96.9 à tous les mercredis, dès midi 30, avec Laurent et ses truands. Ouais, c'est un estite fatiguain. On m'a dit que c'était un estite fatiguain, Laurent. Non, merci à CGMD pour le support et tout ça, puis on est content d'être là. Fait que merci à vous autres. Fait que ça lève. CGMD Lévis 96.9 Just the real hip-hop. Yeah! That's it. Merci, les gars.